Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo exercice d'écriture On va commencer tout de suite Je vais vous présenter 3 exercices Et ce sont encore des exercices d'écriture du carnet d'évasion pour plumes créatives Il m'en reste encore quelques-uns Même si c'est écrit été 2021 et qu'on est maintenant en janvier 2022 Alors, je vais vous en présenter 3 dans cette vidéo On va commencer avec le premier Qui s'appelle Anagramme Certains mots de ce texte ont vu leurs lettres mélangées Remettez-les dans l'ordre Donc, c'est un poème de Pablo Neruda qui s'appelle Il meurt lentement Je vous écrirai à l'écran les mots, comment ils étaient Et ensuite, je vous dirai quels mots c'était Ça sera plus simple que de vous montrer à l'image Il meurt lentement Celui qui devient valesse De l'habitude Refassant tous les jours les mêmes ményques Celui qui ne gagne qu'a jamais de repères Ne se risque jamais à changer la roue et culue de ses vêtements Ou qui ne parle jamais à un unique nom Il meurt lentement Celui qui ne gueille au va pas Celui qui ne lit pas Celui qui n'écoute pas De qui mesure Celui qui ne sait pas flou et dort Grâce à ses yeux Il meurt lentement Celui qui déritue Son amour propre Celui qui ne se laisse jamais radier Il meurt lentement Celui qui évite la snobat Et son rôle intuable d'émotion Celle qui redonne la lumière dans les exus Et répare les cœurs celbés Il meurt lentement Celui qui ne change pas de pack Lorsqu'il est malheureux Au lardvia Ou en amour Celui qui ne prend pas de ce quire Pour réaliser ses rêves Celui qui n'a pas une seule voix dans sa vie N'a vu les clois insensés Vitamine et d'âne Risque-toi aujourd'hui Siga tout de suite Ne te laisse pas roi Mais lentement Ne te prive pas d'être exuée C'est rigolo à lire avec les mots Comme ça Je trouve que c'est sympa Ça change Alors du coup les mots J'en ai Donc il y avait 22 mots Alors maintenant là J'ai réussi à en trouver 17 Les autres J'avais pas réussi à reconnaître ce que c'était Donc le premier c'était esclave Il meurt lentement Celui qui devient esclave de l'habitude Ensuite il y avait chemin Refaisant tous les jours les mêmes chemins Celui qui ne change jamais de repère Ensuite c'était donc change Ensuite c'était le mot couleur Ne se risque jamais à changer la couleur de ses vêtements Ou qui ne parle jamais à un inconnu Il meurt lentement celui qui ne voyage pas Celui qui ne lit pas Celui qui n'écoute pas de musique Celui qui ne sait pas trouver grâce à ses yeux Il meurt lentement celui qui détruit son amour propre Le prochain je l'avais pas trouvé Celui qui ne se laisse jamais aider Il meurt lentement celui qui évite la passion L'autre après je ne l'avais pas non plus trouvé C'était tourbillon Donc celui qui évite la passion Et son tourbillon d'émotion Celle qui redonne la lumière dans les yeux Et répare les cœurs blessés Il meurt lentement celui qui ne change pas de cap Lorsqu'il est malheureux au travail ou en amour Je n'avais pas trouvé risque Je n'avais pas trouvé risque Celui qui ne prend pas de risque pour réaliser ses rêves Celui qui n'a pas une seule fois dans sa vie N'a vu les conseils censés Je n'avais pas non plus trouvé conseil Vis maintenant Risque-toi aujourd'hui Agis tout de suite Ne te laisse pas mourir lentement Ne te prive pas d'être heureux Donc c'était assez rigolo à faire Et je ne l'avais pas lu à voix haute Avant de vous faire cette vidéo Et c'était sympa de le lire à voix haute Avec les mots Qui n'étaient pas les bons On dirait un peu qu'on mélange des langues C'est sympathique Alors le prochain Je vais vous lire donc la consigne Les micro-histoires Vous connaissez C'est le concept décliné De la célèbre plus courte fiction D'Ernest Hemingway A vendre chaussures bébés Jamais portées D'une simple phrase Notre cerveau part dans toutes les directions Et invente un avant Un pendant et un après C'est exactement ce que nous allons explorer Sur le même modèle En créant de petites annonces Peut-être absurdes Mais percutantes Voici ce que vous essayerez de vendre A vous de choisir la raison Comme l'état d'usure Donc il y avait Neuf choses à vendre Une robe de mariée Une voiture Un livre dédicacé Sa dignité Un chat Une boîte à outils Un téléphone à cadran Une recette de cuisine Et une chaise longue J'ai beaucoup aimé cet exercice Et j'ai trouvé que j'étais assez inspirée Le matin où je l'ai fait Alors j'ai mis A vendre robe de mariée Portée jusqu'à l'hôtel Avant que le futur époux Se barre en courant A vendre voiture Dans laquelle mon voisin s'est tué Très bon état Et il s'est juste suicidé Avec l'odeur du moteur A vendre Livre rare Carte dédicacée Par mes soins Donc imaginons que c'est quelque chose De mis sur le bon coin Par une personne tout à fait lambda Je trouvais ça assez original Et j'ai essayé de faire des choses Un petit peu drôles A vendre A vendre chat gris Très mignon Calin Et surtout sage Ne met plus d'aucune utilité Maintenant qu'il est mort Et empaillé A vendre Dignité De mauvaise qualité Et qui risque de ne pas tenir Encore très longtemps A vendre Boîte à outils Comme neuve Jamais utilisée A vendre Téléphone à cadran Plus en état de marche A vendre Recette de Alors là j'avais deux propositions A vendre Recette de cuisine Qui n'a pas fonctionné Voilà De par mon expérience Là je suis très nulle en cuisine Comme vous le savez Je crois que je l'ai déjà évoqué Ou sinon A vendre Là c'était Donc la première C'était plutôt Donc la personne qui vend Et là c'était plutôt Quelqu'un qui recherche Quelque chose à vendre A vendre Une recette de cuisine Que je pourrais réussir Point d'interrogation Hashtag désespéré Et le dernier A vendre Chaise Jamais utilisée Car trop longue Justement Environ 2m30 Donc Voilà Et le dernier exercice Que l'on va voir aujourd'hui C'est un peu De l'humour aussi C'est pour ça Que je vous les présente Dans la même vidéo Il y a 6 images publicitaires A légender En pratiquant L'auto-derision Donc Voilà Les images Donc Je vais faire Donc je vais vous lire Donc attend Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Donc j'ai commencé Par la simple Donc celle-ci C'est Un garçon Qui regarde une voiture Les gens d'une voiture On dirait Puis il y a une fille Derrière lui Qui le regarde On dirait Que ça serait la vendeuse Et bah ça se voit pas Parce que ça ne veut Evidemment pas faire le focus Mais on dirait Qu'elle est séduite Par ce garçon Comment elle regarde On dirait Que c'est une scène de fille Mais dès qu'il va se retourner Ils vont s'embrasser Du coup j'ai écrit Désolée pour la vulgarité Donc le premier En gros C'est le gars qui parle Il dit Jante parfaite Je vais la prendre Et ensuite Q parfait Je vais le prendre Voilà Et je trouvais ça Un peu rigolo Pour une blague Pour une pub Parce que On sexualise souvent la femme Donc là c'était un peu plus L'homme qui était sexualisé Même si ça donne pas forcément Une superbe image De la femme non plus Mais c'est totalement Le genre de pub de voiture Qu'on pourrait voir Je trouve A la télé Donc voilà Ensuite La quatrième C'est un homme Je pense Qui est masqué Et on dirait Qu'il est dans une boutique De vêtements Et donc Qu'il accueille les clients Donc j'ai marqué Vous n'avez plus de masque Donnez-nous vos vêtements Nous les transformerons Pour vous Je me suis trompée J'ai marqué pour moi Nous les transformerons Pour vous Ceci est un message Du gouvernement Hashtag Tous solidaires Durant la crise sanitaire Hashtag La France n'a plus de masque Voilà Je trouvais ça Assez ironique également Ensuite On a l'image De quelqu'un Enfin de demain Une qui donne une plante Et l'autre qui donne De l'argent Et j'ai écrit Et voici votre plan De cannabis Vous faites là Un très bon investissement Donc là Ça ne fait plus trop Une pub Mais je n'ai pas trouvé D'autres légendes À cette image Ensuite C'est l'image Ici Donc en fait Il y a une toute petite Une toute petite maison Comme une maquette Et puis il y a des clés D'une vraie maison Et d'ailleurs Ils avaient mis un exemple Qui était très drôle Ces clés ouvrent la porte D'une belle maison Représentant 170 280 heures de travail Tic tac Tic tac Communiqué du mystère Du travail Et de l'économie Et donc moi J'ai écrit Donc un peu façon pub Cette fois J'ai réussi J'ai réussi à en faire trois Un peu façon pub Et les autres C'est juste des Des petites légendes Donc j'ai écrit Ah oui Elle paraissait plus grande A la télé C'est la magie du montage Ça Mais regardez Les clés sont de taille réelle Donc voilà J'espère que ça vous fait rire Parce que perso Ça m'a fait rire Après La troisième Alors j'ai eu beaucoup de mal Pour les autres Et particulièrement celle-ci Donc c'est une fille Qui lance des billets Et puis il y a un ordi Et des cartons Génial Je me suis fait arnaquer Par mon premier client Toujours vérifier Que ce sont de vrais billets Avant de se réjouir Et la dernière Ce sont trois personnes Donc il y en a une Qui tient un ordi L'autre Une sorte de tablette Et puis la femme Elle regarde ce que les hommes Les montrent Et ils ont l'air d'être Dans un appartement Donc ça faisait un peu Comme si c'était Une visite immobilière Donc le premier homme Dit regardez Ce que ça pourrait donner Avec un peu d'imagination Et puis le deuxième Il dit mais non Regardez ce que moi Je vous propose Sur mon écran Si vous faites tous ces changements Il sera parfait Et la femme Elle répond oui Mais là maintenant Il est pourri cet appart Donc je ne vais pas L'acheter au prix Neuf Alors qu'il est pourri Voilà ça Ça sonnait mieux Dans ma tête Donc j'espère Que ces petits exercices Vous auront plu N'hésitez pas A me mettre en commentaire La légende D'une de ces images Ou de Pour l'exercice précédent A vendre Etc N'hésitez pas A me donner Des exemples Que vous auriez fait Avec du coup Les phrases De l'exercice Ça me ferait plaisir De vous lire Peut-être que vous aurez Plus d'imagination Ou que ça sera plus drôle Ou plus inventif En tout cas J'espère que ça vous donne Des idées D'exercices à faire Pour que ça vous donne Tout simplement Envie de vous procurer Je ne sais même pas Si il est encore disponible Vous pouvez aller regarder Sur le compte Instagram Qui est La petite boutique Des auteurs N'hésitez pas A les regarder Et moi je vous dis A bientôt Dans une nouvelle vidéo D'exercice d'écriture Ou de quoi que ce soit d'autre Salut D'exercice d'écriture D'exercice d'écriture